Le feuilleton judiciaire autour de Pierre Palmade continue d'évoluer. Alors que l'enquête poursuit son cours, l'humoriste qui était jusqu'à ce mardi 25 avril hospitalisé en région parisienne, a été transféré dans un centre hospitalier de Bordeaux, au sein d'un service de médecine physique et de réadaptation afin de se remettre de ses séquelles survenues à la suite de son AVC le 25 février dernier. Ce jeudi 27 avril, nos confrères du quotidien régional sud-ouest ont révélé qu'il est entré dans ce service sous une fausse identité afin de préserver le plus possible son intimité. Mais pour les personnes en cours de soins qui partagent les locaux avec lui, la nouvelle ne semble pas plus excitante, révèle la journaliste. Les docteurs du centre n'ont également pas fait plus de commentaires, si ce n'est un médecin bordelais qui s'est permis de faire remarquer, son état doit être jugé sérieux s'il est hospitalisé là. Ce transfert de centre de soins serait une volonté de la famille de l'île-nouriste afin de le rapprocher de sa sœur Hélène, chirurgien dentiste de la région et qui sait s'efforcer depuis le début de l'affaire à tout mettre en œuvre pour protéger son frère, mais aussi de sa mère Réane, avec qui il a repris contact depuis ce tragique accident et les événements qui ont suivi. Une décision que les membres de la famille des victimes ont compris et accepté. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Pierre Palmade, pourquoi le 6 mai risque d'être une date importante pour lui ? La prochaine échéance attendue dans le dossier concernant l'affaire Pierre Palmade est prévue pour le 6 mai prochain. A cette date, selon plusieurs médias, il est possible que Pierre Palmade puisse bénéficier d'autorisation de sortie de l'hôpital lors des week-ends, si les médecins le permettent. Une petite liberté qui n'entrerait pas en contradiction avec son contrôle judiciaire, l'humoriste étant toujours mis en examen pour homicides et blessures involontaires et n'ayant dans ce cadre pas le droit de conduire, de se rendre en scène et marne ou encore d'entrer en contact avec les deux passagers qui se trouvaient avec lui au moment de l'accide. Quant à son procès, il devrait avoir lieu d'ici plusieurs mois. Crédit photo, Jack Trébéka